La gastroplastie C'était le seul moyen à l'époque C'était très simple L'idée, c'est un petit tuyau en silicone Un espèce de petit anneau en silicone On fait une cellioscopie On le met autour de l'estomac On fait une petite poche là-haut Et il est relié par un tuyau à un boîtier qui est sous la peau C'est une chirurgie qui n'est pas bien compliquée Pour avoir une hémorragie ou des fistules Il ne faut vraiment pas en faire beaucoup C'est un truc, c'est quand même pas très compliqué à faire C'est une chirurgie relativement simple Qu'on peut faire en hôpital de jour sans problème Et puis les gens sortent chez eux Et après, ça marche comme une chambre à air Ça veut dire que Quand on pique dans le boîtier Le boîtier est sous la peau, dans le ventre Après c'est plus une opération On prend une aiguille, on repère en radio Et on met l'aiguille dans le boîtier Et hop, on met du produit Et ça gonfle Donc plus ça gonfle, moins ça passe vite là-haut Vous voyez ce que je veux dire ? Ça transforme l'estomac en sablier À débit variable Il y a le sablier 3 minutes, le sablier 5 minutes Mais là c'est pareil Ça transforme, donc la nourriture, elle vient là Et après elle passe tout doucement Quand elle arrive là, ça se dilate Et ça donne une impression d'estomac plein Donc les gens ont pu faim C'est très théorique C'est très théorique On pue faim Et s'ils mangent une cuillerée de plus Pof, ils vomissent Donc c'est un des problèmes de cette chirurgie C'est les vomissements Qui sont quand même relativement fréquents L'autre problème, c'est les Alors, il y a une perte de poids qui est correcte 50% de l'excès de poids à 5 ans Alors, ça veut dire par exemple Pour aller vite Que si les gens pèsent 120 kg Ils doivent peser 80 kg 50% de l'excès de poids Ça veut dire qu'ils vont perdre 20 kg Il sera à 100 kg Donc il sera toujours en obésité Donc la perte de poids moyenne n'est pas fascinante Et puis, il y a le problème des vomissements Et les grignoteurs Alors, si on mange un chips Pof, on a un temps qui passe 5 minutes après, on mange encore un chips Pof, on a un temps qui passe C'est l'informaticien A son truc là Ça ne marche pas Ce qu'on a dit, si on grignote toute la journée On finit par manger trop Ça ne marche pas Donc c'est la technique la plus simple chirurgicalement parlant Mais elle a plus de contraintes que les autres Parce qu'il faut apprendre vraiment A mastiquer encore plus pour ne pas vomir Voilà Et que c'est un peu plus compliqué Néanmoins, il y a des gens qui ont perdu 50, 60, même 100 kg avec un anon Donc ça marche, tout à fait Ça marche C'est encore plus difficile Surveillance rapprochée Ça veut dire que l'anneau, il faut le desserrer Il faut le resserrer, etc. Alors, il faut tout le temps C'est le docteur pour le faire C'est un peu galère Des fois, ils se coincent Des fois, ils se coincent Plus, c'est les gens qui peuvent encore moins bouffer Donc ils nous téléphonent du fin fond de la Chine Docteur, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux plus manger Vous revenez en catastrophe Ah, le problème docteur, c'est qu'il y a la grève des contrôleurs en ce moment Donc voilà, c'est vraiment un truc Dans la vie de tous les jours, c'est compliqué à gérer Le gars qui invite ses clients à bouffer au restaurant Pour signer des contrats Il va toutes les 5 minutes aux toilettes pour vomir C'est bon C'est quand même l'anneau Au point de vue vie sociale et tout C'est quand même moyen En fait, tu le proposes encore, mais des moins 5 mois Mais pour les gens qui mangent plutôt salés Voilà Gros repas et pas grignoteurs Parce que sachez que toutes les techniques chirurgicales Toutes, ils vont vous virer un petit peu vers le sucre C'est-à-dire que même si à la base vous êtes salé Ça va virer un petit peu vers le sucre C'est simple Tout ce qui est sucré Normalement, il faut le mastiquer moins Je vous dis, donnez-moi 3 exemples de choses sucrées Qui font dans la bouche qu'il ne faut pas mastiquer Glace Bonbon Flan Chocolat Voilà Si je vous demande, dites-moi 3 choses qu'il faut mastiquer Beaucoup La viande Pain Crudité On dirait que c'est pain Voilà Donc voilà Et ça, c'est un travail De mastiquer Les gens, ça gonfle, ça les saoule Ils cherchent la facilité J'ai pas le temps, j'ai pas le temps Donc ils virent rapidement Et c'est une question que je vous poserai souvent Est-ce que vous avez viré, attention, sur les sucres, attention, vous mangez quoi ? Voilà Donc c'est une indication pour les gens qui sont un grignoteur et très sucré Généralement, ça marche Pardon Et pain sur poids trop important Oui, aussi Et prêt à se faire suivre parce que c'est quand même la galère Et puis, il n'y a pas de complications Il y a les complications opératoires Bon, tout peut t'arriver Mais par contre, il y a des complications à long terme Soit l'anneau, il va passer à travers l'estomac Ça s'appelle migration de l'anneau Petit à petit, il va rentrer dans l'estomac, il ne va plus servir à rien Soit il y a une poche qui va se développer Ça va faire capoter l'anneau On sera obligé de retirer parce que les gens ne pourront plus manger du tout Donc il y a des complications à long terme de l'anneau Mais c'est une chirurgie, avant on faisait que ça Le reste est arrivé, le bypass est arrivé un peu plus tard et tout Avant on faisait que ça Et il y a quand même des gens chez qui ça marchait bien Mais on s'est rendu compte qu'il y a une partie des gens chez qui ça ne marchait pas Et c'est pour ça qu'on a développé d'autres interventions qui étaient plus adaptées Donc on s'est rendu compte qu'il y a une partie des gens chez qui ça